Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui les gars, on se fait une petite lecture brûlante sur un manois que j'ai découvert très récemment. Eh les gars, on va parler de Veritas, mais avant d'envoyer la vidéo les frérots, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Insta et Discord. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne Fumigène H, n'hésitez pas à devenir membre de la Fumifamily, c'est 0,99 centimes par mois. Allez, on y va. Comment va se dérouler cette vidéo ? Je vais tout simplement vous lire le synopsis, vous raconter un petit peu ce qui se passe dans le premier tome de Veritas. Bien évidemment, je ferai attention pour spoiler au minimum. Et ensuite, je vous donne les points forts et les points faibles. Et après, c'est la conclusion les frérots, et vous décidez vous-même si vous allez lire Veritas ou pas. Mais je vous donne mon avis sur la question, bien évidemment. Alors, Veritas, c'est édité depuis 2005 en Corée, c'est donc sorti avant The Breaker. Le dessinateur s'appelle Kim Dong-Hun, et le scénario est de Yoon Jun-Sik. Alors, désolé les frérots si j'ai défoncé vos noms et prénoms, mais bon, comme vous le savez, c'est la spécialité de Meiyan de ressusciter certains titres qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. Et là, pour le coup, ils font la même chose avec Veritas. Ils avaient fait The Breaker, maintenant ils font Veritas. Et finalement, Veritas n'avait jamais été, ne s'était pas terminé en France. Il y avait 9 tomes qui étaient sortis, donc c'était l'éditeur, il s'appelait Tokebi. Le 10e tome n'était donc jamais sorti. Donc maintenant, vous pourrez connaître la fin. Pour ceux qui connaissent ce manois, vous aurez la fin avec le 10e tome. Le 10e tome, d'ailleurs, qui est très balèze. Je tiens à préciser que ce n'est pas le même style de box qu'on avait avec The Breaker. Avec The Breaker, on avait une box, on va dire, format A4. Mais là, pour le coup, c'est une box qui est un peu plus réduite. Le format est un peu plus réduit. Alors pour le coup, je dois vous avouer que j'étais un petit peu déçu parce que moi, je suis habitué au box The Breaker. Je suis habitué au box bien balèze. Donc là, pour le coup, la box, on va dire, est un peu moins balèze. Mais attention, à l'intérieur, il y a toujours les 10 tomes, on a toujours des Xlibris, un poster. Donc voilà, attention, le boulot est quand même bien fait globalement. Et surtout, au niveau de l'édition, franchement, il y a un très bon boulot qui est fait. Les couvertures sont juste franchement magnifiques. Tout le papier, encore une fois, c'est impeccable. Donc non, à ce niveau-là, encore une fois, on n'a pas à se plaindre. En plus, on a des belles pages couleur dans chaque tome. Non, à ce niveau-là, encore une fois, Mayan, ils ont fait un bon boulot au niveau de l'édition. Alors, petite déception, certes, sur la box, mais derrière, c'est vraiment rattrapé par l'édition, le manga en lui-même, le format, qui est juste impeccable, très clairement. Bon, bref, Veritas, ça va parler de quoi ? Alors, Gang Ji Yong est un collégien pas comme les autres. Il rêve de devenir l'homme le plus fort du monde. Un jour, il rencontre Yu Cheong, qui lui apprend une technique très puissante, l'art de l'esprit de la foudre et du tonnerre. Un an plus tard, un groupe de personnes lui annonce la mort de Yu Cheong et, qu'en tant qu'unique apprenti, il doit les suivre pour entrer dans un lycée spécial, dont les élèves possèdent des pouvoirs surhumains. Donc voilà le speech, les frérots. Et finalement, dans le premier tome, il va se passer exactement ce que vous avez eu dans le synopsis. C'est-à-dire que, très rapidement, on va voir notre ami Gang Ji Yong qui va se battre immédiatement contre Yu Cheong et, finalement, il va accepter, Yu Cheong va accepter de le prendre comme élève. Alors, il faut savoir que Gang Ji Yong, c'est pas, on va dire, une victime. On sent déjà que c'est un bagarreur, il a déjà une personnalité qui est assez prononcée. Et finalement, Yu Cheong va accepter de le prendre comme disciple. Il va, on va dire, il y a une petite relation de confiance qui va se nouer entre les deux, ou du moins une relation entre maître-élève qui va se nouer entre les deux. Et finalement, on va un petit peu assister à l'entraînement de Gang Ji Yong, on va assister à son entraînement. Mais attention, son entraînement ne sera pas très, très développé, on va dire. Dans la narration, on nous montrera vraiment des petites parcelles de son entraînement. Parce qu'après le départ de Yu Cheong, notre héros, lui, s'entraînait tout seul. Donc, il s'entraînait un petit peu avec les souvenirs, les souvenirs de l'enseignement de Yu Cheong. Donc, pour le coup, il n'a pas vraiment, on va dire, il ne s'est pas réellement développé. Du moins, il aurait pu se développer encore plus. Il va donc intégrer cette école qui est assez énigmatique au début pour lui. Il va s'apercevoir très rapidement dans cette école que, écoutez, que les gens sont ultra puissants, ultra forts, très clairement. Et il va être obligé, lui aussi, finalement, un peu de se faire accepter. Mais il garde en tête sa volonté de venger son maître. Alors, lui, il a deux objectifs. Attention, il veut non seulement venger son maître, mais il veut aussi devenir le plus fort. Donc, il va tout simplement lier ces deux objectifs pour en faire son objectif principal. Devenir plus fort et venger son maître, tout simplement. On va donc découvrir avec lui ce système, cette hiérarchie qui existe dans cette école, à savoir les niveaux, etc. Lorsque tu es niveau 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et lui, il va devoir donc se développer, combattre, s'entraîner pour devenir plus fort. Seulement, il a, on va dire, un inconvénient par rapport aux autres. C'est-à-dire que les autres, eux, disposent de quantités de ki artificiels. C'est-à-dire qu'on leur injecte des quantités de ki tout simplement pour qu'il puisse devenir plus fort et pour qu'il puisse lancer des attaques surpuissantes. Lui n'a pas ce ki artificiel parce que son maître lui a toujours dit que ça ne servait strictement à rien. Tu dois surtout purifier ton ki en toi. Il lui dit un ki qui est pur et beaucoup plus utile qu'un ki artificiel. Et son maître le prouvait très bien parce que son maître était clairement ultra fort. On le verra avec d'autres petits flashbacks mais qui arriveront plus dans les autres tomes. Donc, lui, il n'aura pas le droit à ce ki artificiel. Donc, il part avec un désavantage vis-à-vis des autres parce qu'il est clairement moins fort. Limite presque le dernier. Mais c'est un personnage qui est assez motivé, hargneux, bagarreur. Et finalement, il va systématiquement provoquer des personnes en duel afin d'évoluer, afin de pouvoir s'entraîner. Il va utiliser ses défaites pour pouvoir progresser. Donc, même si au début, dans le premier tome, il n'est pas vraiment pris au sérieux par l'ensemble des autres élèves de cette école, vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va bien évidemment progresser petit à petit, pas à pas. C'est intelligemment fait parce que finalement, s'il avait été fort dès le début, bon, voilà, on n'aurait pas eu ce côté progression et le travail paye. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà un peu pour ce qui se passe dans le premier tome. Très clairement, je ne vais pas non plus trop vous en dire parce que sinon, ça serait vraiment spoilé. Bien évidemment, il va faire la rencontre d'autres personnes dans l'école qui vont, voilà, soit devenir amis avec lui, soit devenir ses ennemis. Et lui va finalement, tout simplement, garder son objectif en tête, à savoir progresser et venger son maître, tout simplement. On va donc découvrir dans ce premier tome, comme je l'ai dit, toute la hiérarchie qui existe dans l'école, les techniques qui sont aussi enseignées dans cette école. En gros, ça va frapper très très fort. Alors, le premier point faible de Verita, c'est dans la narration, surtout dans le premier tome. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas vraiment d'informations sur les personnages. On voit Yu Cheong qui a mis des personnages d'autres combattants au sol et on voit Gang Ji-hong qui lui dit « Écoute, comment t'as fait pour les mettre au sol ? Viens te battre, je veux que tu sois mon maître. » Ouais, c'est-à-dire que je trouve ça assez rapide. On ne connaît pas les personnages, on ne sait rien d'eux finalement. Donc bon, on se dit « Ok, pourquoi pas ? » On a lu Synopsis, donc on comprend à peu près, mais je trouve que c'est un peu rapide. Et ensuite, derrière, tous les événements vont s'enchaîner très rapidement. La relation de confiance entre les deux n'est pas vraiment palpable au début parce que l'entraînement, encore une fois, est assez rushé. Je prends un exemple très court et très simple. Il y a un moment, Yu Cheong, il va dire à Gang Ji-hong, il va lui dire « Écoute, tu vois cette pierre, il faut que tu la brises, voilà, avec ton poing, avec la seule force de ton poing. Je vais revenir, je crois que c'est dans un ou deux mois, etc. » Et on va voir si cette pierre sera brisée. Et finalement, on tourne une page et on voit directement que la pierre est brisée. Et je trouve qu'on aurait pu nous montrer Gang Ji-hong en train de frapper, frapper, frapper inlassablement sur cette pierre pour la briser. Là, je trouve que la narration est trop rapide pour le coup. On ne prend pas le temps de montrer l'entraînement du personnage alors que finalement, l'entraînement est une valeur qui transpire énormément dans Veritas. Donc je trouve que la narration au début est trop rapide. On skip un peu trop de scènes qui auraient été importantes, selon moi, pour mettre un très bon contexte dans Veritas. Par exemple, la relation entre Yu Che-hong et Gang Ji-hong, je trouve qu'on aurait dû nous montrer plus de choses, en fait, pour développer cette relation maître-élève. On le comprend parce que c'est dit, oui, mais on ne le voit pas. C'est dommage. Après, attention, ce défaut va être un petit peu amoindri par la suite et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est le premier défaut de Veritas, c'est que je trouve la narration un peu trop rapide dans le début, ce qui fait que tu ne t'attaches pas au perso. Quand Yu Che-hong nous dit, ah, mon maître est mort, etc., quand Gang Ji-hong constate que son maître est mort, nous, lecteurs, on s'en fout. On s'en fout parce que Yu Che-hong, on ne le connaissait pas. Et quand Gang Ji-hong est énervé, on s'en fout aussi, très clairement, parce que Gang Ji-hong, on ne le connaît pas non plus, en fait. Donc je trouve que les auteurs, ou du moins l'auteur, auraient dû prendre le temps de nous vraiment développer ces personnages petit à petit, histoire qu'on s'attache à eux, qu'on s'attache à leur objectif. Je trouve qu'on prend un petit peu des passerelles scénaristiques, on ne se prend pas la tête. Après, vous verrez, ce n'est pas très grave finalement, mais je tiens quand même à pointer. Le deuxième point faible, c'est qu'immédiatement, on est plongé dans l'école, ok, très bien, et finalement, il y a toute une batterie de mots techniques qui arrivent et qui ne sont pas tout le temps, tout le temps expliqués. C'est-à-dire que l'auteur doit comprendre que nous, on découvre cette école en même temps que Gang Jiyong, et il devrait prendre le temps de nous expliquer vraiment ce système de classement, etc. Là, par exemple, on nous dit, ah tiens, tel personnage, il est niveau 7. Mais on ne sait même pas si un niveau 7, c'est fort ou pas, parce qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je trouve qu'on est un petit peu parachuté dans cette école, et on ne prend pas le temps de nous expliquer réellement et bien, dans le premier tome, vraiment son système et sa hiérarchie. C'est un peu, encore une fois, très rapide, et je pense qu'il skippe un petit peu des passages qui pourraient mettre un peu de la cohérence et du lien un peu dans cette narration. C'est vraiment dommage pour le coup. Je fais la comparaison avec The Breaker, parce que pour ceux qui ont lu The Breaker, évidemment que ce manga, ce manois, vous a fait penser à The Breaker, mais je précise qu'il est sorti avant The Breaker, il est sorti en 2005. Mais on peut facilement faire la comparaison avec The Breaker. The Breaker n'a pas les mêmes défauts, parce que dans The Breaker, on prend le temps de nous développer les personnages principaux, on prend le temps de nous développer Goomoon Ryong, le fameux Sensei, et finalement, on s'attache plus aux personnages, parce qu'on a pris le temps de nous les développer, on a pris le temps de nous expliquer, de nous dire c'est qui, etc. On a vu un petit peu de leur quotidien, même si dans le pitch, c'est un petit peu pareil, attention, mais on a pris le temps de nous montrer un peu ces personnages. Par exemple, l'élève de Goomoon Ryong, désolé, je ne me souviens pas de son nom, on s'est très vite attaché à lui, parce qu'il y avait un problème d'harcèlement scolaire avec ce personnage-là, on a vu que c'était une grosse victime, etc., à droite, à gauche. Il y a tout un développement scénaristique, il y a toute une narration au début, les auteurs prennent le temps au début de nous raconter un petit peu qui sont les personnages principaux, afin qu'on s'attache à eux. Toute cette partie-là, dans Veritas, c'est skippé, très clairement, toute cette partie-là, c'est skippé. On passe directement au côté, voilà, élève, maître, tu vas m'entraîner, et je vais aller dans une école. Voilà, c'est très rapide, c'est très rapide. Et le deuxième défaut, c'est aussi, je trouve, cette explication, lorsqu'on arrive dans l'école, je trouve qu'on utilise beaucoup de mots techniques, etc., qui ne sont pas forcément expliqués, et c'est vrai que dans les premiers tomes, des fois, quand tu lis, tu peux te dire, mais ça, c'est quoi ? Il me parle de ça, Cap Jazz, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu ne sais pas, finalement. Donc voilà, voilà pour les points, on va dire, faibles de Veritas. Maintenant, passons au point fort. Bon, déjà, graphiquement, ah ouais, c'est une folie, hein. C'est une folie, les frérots, hein. Je le dis très clairement. C'est niveau The Breaker. Clairement et simplement. C'est juste monumental. Au niveau graphique, au niveau graphique, mais il n'y a rien à dire. C'est sublime, c'est beau, c'est un régal. C'est un régal pour les yeux. Chaque tome de Veritas, tu le dévores tellement c'est super bien dessiné. C'est même impressionnant. J'ai posté pas mal d'images sur Insta et franchement, les frérots, vous étiez tous d'accord avec moi, mais c'était une dinguerie, les dessins de Veritas. Mais franchement, j'ai été choqué par la qualité des dessins. Alors attention, c'est niveau The Breaker, mais voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un si bon manga de baston aussi bien dessiné. C'est incroyable à ce niveau-là. Les combats sont juste impressionnants, mais franchement, tu prends un plaisir monstre à lire Veritas, très clairement. Donc ça, c'est le premier point fort. C'est graphiquement, on est face à un truc qui est juste magnifique. Découpage incroyable, les impacts de coup, mais c'est percutant comme jamais. Expression des personnages, anatomie. Donc franchement, à ce niveau-là, graphiquement, vous ne pouvez pas être déçus, c'est impossible. Celui qui me dit que les dessins de Veritas, il n'aime pas, le gars, il est fou. Clairement, il est fou, il est fou, il est fou. Je le dis clairement. Et donc, pour le deuxième point fort, je vais reprendre un des points faibles que j'ai cités en début de vidéo, dans mes propos, elle est rapide. Mais au fur et à mesure, dans Veritas, c'est-à-dire qu'on va nous donner des flashbacks, des flashbacks entre Yu Cheong et Gang Ji Yong. C'est-à-dire que l'auteur va utiliser ces flashbacks pour nous montrer la relation entre les deux. Il aurait dû, je pense, nous la montrer dès le premier tome, mais finalement, il a décidé de le faire au fur et à mesure du manga. Alors moi, là, au moment où je vous parle, j'en suis au tome 6, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a souvent des petits flashbacks qui nous montrent un petit peu plus la personnalité de Yu Cheong. Finalement, si on ne s'attache pas à Yu Cheong dans le premier tome, on s'y attache au fur et à mesure. Mais attention, il faut continuer, il faut continuer sa lecture pour s'y attacher. Et c'est pareil pour Gang Ji Yong aussi. Finalement, on va apprendre à le connaître à travers ces petits flashbacks. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant dans la narration, mais j'aurais préféré que tout soit fait dans l'ordre dès le début dans les premiers tomes. Mais après, d'autres personnes peuvent me répondre écoute, moi, je préfère qu'ils le fassent comme ça, avec des petits flashbacks, comme ça, il y a toujours de la baston, ça avance et finalement, c'est efficace. Donc oui, d'une certaine façon, ce scénario, du moins cette narration rapide, fait que tu ne t'ennuies jamais parce qu'il y a toujours de la tape. Il y a toujours de la tape, ça se bat tout le temps pour un oui, pour un non, pour des prétextes, non, bref, ça se bat tout le temps parce que le personnage, le personnage principal est très bagarreur. Et ça, finalement, ça fait plaisir parce que quand on achète ce genre de manga ou ce genre de manois, c'est ce qu'on veut voir, très clairement. Donc même s'il y a une narration qui est très, très, très rapide, elle est, on va dire, amoindrie par des petits flashbacks qui expliquent finalement la personnalité des personnages principaux au fur et à mesure des tomes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Un autre point fort aussi pour Veritas, c'est un scénario qui est efficace. Alors oui, il est simpliste, très clairement, mais il est efficace, le scénario. Et là, je ne parle pas de la narration, je parle du scénario. C'est-à-dire qu'on comprend très vite les tenants, les aboutissants, voilà, on a tel personnage, il veut devenir fort, il va dans une école, ok, c'est parti. Donc finalement, allez hop, on a tout de suite ce scénario qui est très facile à appréhender et finalement, bah écoute, ça y est, on fonce. Et finalement, le manga, il ne s'arrête jamais, il fonce à chaque fois, ça ne s'arrête pas. Donc ça, c'est un gros point fort. Il n'y a pas de temps mort dans ce manga, clairement, tu ne t'ennuies jamais. En plus, il y a un bon côté humoristique, franchement, à ce niveau-là, c'est très humoristique, ça rend forcément la lecture très agréable et en plus de ça, on voit que l'auteur et il a essayé de le confronter finalement à les arts martiaux, mais on va dire un peu plus artificiels de l'école. Il essaye de confronter un peu, voilà, le côté ancien et nouveau, un respect des coutumes, des coutumes de la culture coréenne qui est très intéressant et qui se ressent en fait dans Veritas. Il y a un bon sous-texte aussi concernant le héros, à savoir que lui ne veut pas s'injecter ses doses de ki artificielles, il veut tout simplement utiliser son ki naturel et le purifier. J'ai trouvé le sous-texte plutôt intéressant parce que finalement, les autres élèves de l'école, eux, se battent avec une force monstrueuse, mais finalement, c'est une force qui n'est pas vraiment la leur. Alors oui, ils s'entraînent, attention, ils sont forts, mais on va dire, voilà, ils se font injecter du ki. Lui, il ne fait pas ça, il s'entraîne réellement, voilà, de façon pure en fait, il apprend d'une façon traditionnelle. Donc, est-ce que je vous conseille finalement de lire Veritas ? Eh bien oui, 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 les frérots, allez lire ça, c'est de la bonne, c'est de la bonne, très clairement, malgré les petits couacs de narration au début et le manque d'explication au début du contexte, on va dire, de l'école, sinon, franchement, c'est impeccable, les dessins sont juste magnifiques, ça se tape, le scénario est efficace, ça fonce, c'est dynamique. Non, franchement, je vous conseille vraiment Veritas, ça fait super plaisir de voir Meiyan éditer ce genre de, rééditer ce genre de, ce genre de manga de baston, franchement, ça fait plaisir. En plus, le fait que ce soit un manois, encore une fois, c'est très intéressant parce qu'il y avait ce côté The Breaker qui transpire, ça transpire The Breaker, même si à ton fond, je le répète, c'est sorti avant The Breaker, mais en tout cas, Veritas vous fera penser à The Breaker, moi, c'est ce que ça a fait, en tout cas. Alors, est-ce que The Breaker est meilleur ? Oui, oui, franchement, The Breaker est meilleur que Veritas parce qu'encore une fois, la narration est mieux maîtrisée selon moi et je pense que The Breaker, oui, effectivement, le scénario est un petit peu plus complexe, mais Veritas n'en démérite pas pour autant parce qu'encore une fois, j'ai pris un plaisir monstre. Moi, je vous le dis, une fois que j'ai fini cette vidéo, je vais manger les 4 tomes qui restent là et je le sais clairement, ça va être de la bonne, ça va être de la bonne, je vous le dis direct, non, franchement. Donc voilà, les frérots, moi, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller lire Veritas. Il faut soutenir ce genre d'initiative d'un éditeur, il prend un risque finalement, Neyane prend un risque en rééditant ce genre d'oeuvres qui ont été éditées mais qui ne sont pas terminées et en plus, ils le font bien donc franchement, il faut soutenir très clairement. Donc voilà les frérots, allez lire Veritas très clairement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, que l'honneur soit avec vous. Sous-titrage ST' 501